Oh, quelles aventures pourrions-nous vivre avec ce stylo 3D ? Voyons voir ! Merveilleux ! On dirait bien que quelqu'un a besoin de notre aide. Même les pantalons déchirés ne font pas le poids face à un stylo 3D. Ah, les nouilles ! La solution à tous les problèmes de la vie. Et il y a même un prix à l'intérieur. Un téléphone ! Il y a peut-être un moyen de combiner nos deux passions. Tous ces grébouillis lui donnent l'air d'un top ramen. Hum, des œufs frais, des galettes de poisson et même des ciboules. Ajoutons une fourchette et retournons déguster l'authentique. Hé, n'oubliez pas notre épisode bonus à la fin de la vidéo. Nous allons fabriquer un véritable diamant avec un stylo 3D. La nature est bien agréable jusqu'à ce que tu te rappelles qu'elle grouille de bestioles. Cours ! Je prendrais bien un insectifuge, mais voyons ce qu'elle prépare. Commençons par dessiner des triangles dans des triangles. Wow, ça commence à ressembler à une mini-catapulte. Il est temps de sortir notre arme secrète. Fuyez pour sauver vos vies, il pleut des délices. Et elle a beaucoup de munitions. Elle doit acheter ses céréales en gros. Barbie a besoin d'un bon foyer et peut-être d'une journée de spa. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'heure du relooking. Commençons par les cheveux. Et une nouvelle tenue. Honnêtement, on pourrait créer toute une garde-robe. Elle a besoin d'une bonne coupe de cheveux. Elle n'est pas Barbie Réponse. Rien de tel qu'un nouveau look pour vous aider à affronter le monde. La journée se passe mal lorsque la baguette à bulles vous trahit. Quelle bonne idée ! On peut dessiner nos propres bulles ? Ou peut-être dessiner une nouvelle baguette ? Oui, c'est plus logique. Elle prend très au sérieux toute cette histoire de baguette. Il y a une étoile et tout. Bonne idée ! Plus il y a de cercles, plus il y a de bulles. Et ça marche ! Avez-vous déjà vu des bulles aussi grosses ? Bob l'éponge serait fier. C'est pour ça qu'il faut toujours emprunter le trottoir. Oh, ne pleure pas ! Ce look pourrait déchirer à nouveau plus tard. D'ailleurs, pourquoi s'énerver quand on peut être créatif ? Pour l'instant, ça ressemble à une toile d'araignée. Pourquoi pas ? Les araignées ont été les premières à tisser. Super ! Maintenant, on doit dessiner une toute nouvelle pastèque. Attendez un peu ! Tout compte fait, ça nous évite de devoir la découper. Elle n'a quand même pas l'intention de manger ça, si ? Tout d'abord, elle dessine un motif autour de l'écorce et ajoute un bord. Remplissez les lignes et vous aurez un chapeau. Et si on restait sur le thème du melon ? C'est mignon comme tout, mais est-ce que quelqu'un va le manger ? Ah, une journée au parc avec le vent dans les cheveux. Beaucoup de vent ! Hmm, peut-être un peu trop. Je ne pense pas que tu puisses coiffer tes cheveux avec une pelle. Vous savez, en la modifiant un peu, cette pelle devient une toute nouvelle brosse. C'est beaucoup mieux ! Voyez-vous ça ! Elle récupère même les cheveux comme une vraie brosse. Maintenant, vous savez que ça marche. Voilà pourquoi il faut toujours ramasser vos jouets, les enfants. Ou vous allez vraiment perdre la boule. Et puis, le nettoyage peut être amusant. Remplissez ce pop-it avec des billes. Et maintenant, passez votre stylo 3D dessus. Et vous aurez un boîtier tout neuf. L'ensemble offre un massage agréable. Il est temps de se lever. C'est bientôt l'heure de la fête. Tu devrais probablement faire quelque chose avec tes cheveux. As-tu le temps de te préparer ? As-tu le temps de te préparer ? Ajoutons un peu de style à ces barrettes. Voilà une nouvelle version des extensions. Et maintenant, sur la piste. Tu veux une serviette de table ? Ou quelques lingettes humides ? Quand tu l'auras terminé, on pourra s'amuser avec le pot. Après tout, c'est le plaisir du recyclage. Recouvrez le cercle et placez-y un bâton. Et bientôt, vous aurez une toute nouvelle toupie. Et maintenant, c'est l'heure de l'épisode tant attendu. Le Bobo Bobo Bonus ! Une surprise de taille les attend. C'est pour ça qu'il faut toujours assurer ses biens, les gars. Heureusement qu'on peut créer une nouvelle bague avec un nouveau bijou. Change de sujet si elle te pose des questions sur les carats. Quelle fin heureuse ! Oh non ! Les lunettes de mamie sont cassées ! Comment elle va faire pour lire maintenant ? Enfin, elle pourrait toujours louer des livres audio. Pas de soucis ! Une fois de plus, le stylo 3D vient à la rescousse. Nous lui avons dessiné une toute nouvelle paire. Il n'y a pas de verre, mais au moins, elle aura l'air intelligente. Dis, est-ce qu'il reste des nouilles ? C'est pour un ami. Les gens moulent bien les empreintes de pied de leur nouveau-né. Alors, pourquoi ne pas faire pareil pour nos bébés à quatre pattes ? Et voici l'étape la plus amusante. Celle où on détruit tout. Hum, ce chat a l'air de vouloir garder sa totale indépendance. Donc, on va arranger ça. On transforme son t-shirt en poche kangourou. Et on l'emmène à la maison, qui sera désormais sa maison. Les chats font en général leurs toilettes eux-mêmes. Mais là, visiblement, il y a du boulot. Au moins, notre peau est plus facile à nettoyer que ses poils. On dirait qu'un de nos gadgets est fait pour ça, la brosse à chat. Et une fois le brossage fini, enlever les poils est un jeu d'enfant, la preuve. Ils peuvent donc être facilement réutilisables pour faire du bricolage. Après tout, les poils de chat sont bien plus utiles comme cache-oreille que sur nos canapés. Tant qu'on y est, profitons-en pour nous occuper de ses griffes. Mais pourquoi se contenter de lui nettoyer ses griffes et ses tout ? Ses fausses griffes se clipsent parfaitement. Quand on pense à toutes les économies qu'on peut faire en vernis... Wow, du rouge à lèvres pour griffes ! Moi, j'aurais plutôt appelé ça du rouge à pâtes, tout simplement. Bonne idée, une masseuse ! Si vous saviez comme c'est dur dur d'être un chat, oui, il doit se sentir heureux et détendu. Maintenant, comment pourrait-on rendre cette table plus féline ? Cette boîte en carton pourra peut-être nous aider. Après tout, les chats préfèrent déjà la boîte à tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et un peu de scotch de couleur ne peut pas faire de mal. Regarde-moi toutes ces couleurs ! C'est comme un arc-en-ciel ! En scotch. Grâce à ce bol en plastique, on va pouvoir fabriquer une fenêtre. Si seulement c'était plus facile de découper une fenêtre dans un bol. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre d'autre ? Franchement, pas étonnant que les pelouses soient gratuites. Avec toutes les contraintes que les tondres impliquent, certains seraient même prêts à payer pour en avoir du synthétique. Oh ! Des vêtements gratuits qui traînent par terre, l'air de rien. Ah oui, un jean ! C'est comme ta jupe, mais avec des jambes. On le rembours avec quelques autres de ses habits. Et on fait un nœud avec les deux jambes de pantalon en le pliant comme un bretzel. Mission bientôt accomplie ! Il ne manque plus que le toit. On ajoute quelques touches finales, comme ces post-it. On les dépose en suivant le modèle des tuiles. Hmm, qu'y a-t-il d'autre de jolis et collants ? Super idée ! Un sticker ! On peut personnaliser le second foyer de notre boule de poils. Qu'est-ce qu'un chat pourrait vouloir de plus ? Ces brosses feraient des auto-toiletteuses rigolotes. Quels sont les autres centres d'intérêt d'un chat ? Les pinces à linge ? Les chats aiment les pinces à linge ? D'accord, je vois où elle veut en venir avec ça. Un mobile à poissons ! Décorer une maison n'aura jamais fait autant nager quelqu'un dans le bonheur. Oh, et quel joli cadre ! Photo ! Excuse-nous, on t'emprunte juste ça aussi. Wow, ce tapis entre dans le cadre ! Qui l'aurait cru ? Et maintenant, on a un tout nouveau grattoir. Il y a beaucoup d'espace dans ce pot de fleurs. En y découpant une ouverture, on obtient une litière maison, intime et idéale. Oh, de l'eau ! Les chats aussi ont besoin d'eau, pas vrai ? On peut mettre une fontaine à eau pour chats en plus. Il ne manque plus que l'eau. On dirait que notre mobile à poissons prend une jolie forme et une bonne odeur. Y a-t-il quelque chose à ajouter à tout hasard ? Ces perles seront du plus bel effet. Il n'y a qu'à les faire passer le long d'un fil. Ça fera un super bracelet de l'amitié. Là, en revanche, on enroule le fil qui reste et on le coupe. Comme ça, on finit par avoir un petit pompon. On peut faire des rideaux de perles de longueur différente. Maintenant, on découpe un trou dans ce tabouret. On y place une assiette pile au-dessus. Et grâce à ces moules en silicone, on peut la remplir avec les meilleures friandises sur mesure qu'ils soient. Quand on pense à toutes ces saveurs diverses et variées, quand elle fait ce regard, c'est que ce plot lui donne des idées. On va devoir découper ces bouteilles plastiques et y mettre de la colle chaude. On en ajoute sur les bords pour les ramollir. Et on en met sur le plot. Et on le remplit avec encore plus de friandises pour chat. Évidemment, que serait un abri pour Matou sans pelote de laine. Mais là, on va s'en servir pour notre prochain tuto. Je me demande si elle est aussi douée à la belote qu'à la pelote. À mon avis, ce serait bien dans ses cordes. Oh ! Ces peluches seraient idéales pour remplir le filet qu'on vient de fabriquer. Un abri pour chat ne peut pas être complet s'il manque... Un chat, bien sûr ! Voyons voir ce qu'il en pense. Est-ce qu'il va aimer ou est-ce qu'il va adorer ? Un chapeau en cadeau ? C'est la caverne d'Ali Chacha ici ou quoi ? Il s'émerveille à chaque chose qu'il regarde. Regardez-moi ça ! Il va sur le pot tout seul comme un grand. En plus, ça s'appelle vraiment un pot. Après l'effort, le réconfort. Et le festin n'est pas fini. Qui a-t-il de mieux que d'avoir un chat ? C'est d'être un chat, pardi ! Miaounifique, ces articles ! À la prochaine ! Oh, quel adorable petit chiot ! Et il se gonfle tellement vite, pas vrai ? Quoi qu'il en soit, un peu de fourrure ne lui ferait pas de mal. Maintenant, c'est un vrai chien. Merci, Fée Bleu ! Et elle a une surprise ! D'autres chiots sont en route. Heureusement qu'elle a fait une école vétérinaire. Car c'est l'heure de l'échographie. Oh, regarde ! Elle attend des triplés ! Ça veut dire que tu vas manger pour quatre, maintenant ? Eh bien, c'est la preuve que j'ai raison. Heureusement qu'on a notre ramasse crotte super pratique. Regarde-moi ce visage ! Il est si heureux d'aider ! Oh, moi, très rassasié ! Mais moi, toujours pouvoir manger plus ! Les propriétaires de chiot doivent eux aussi garder leur force. Et si elle peut aussi recevoir une fréandise, elle ne se plaindra pas. Par contre, tu deviens un peu sale. Ne t'inquiète pas, c'est où la houppe va t'aider. Bien sûr, il faut un peu d'eau, c'est une question de bon sens. On va te sécher. Juste t'attends pour un petit changement de costume. Parfois, on a juste besoin d'une petite pause danse improvisée. Cela dit, on aurait pu se passer de tous ses poils. Ce durian devrait t'aider. Coupe-les en deux. Applique de la colle chaude. Et colle-le au mur. Maintenant, tu as un grattoir de fortune. Ça gardera tous ses poils au même endroit. Bien sûr, on veut que les chiots aient un peu de fourrure. Oh non ! Tu ne l'as même pas trop arrosé. C'est simple. Cette petite a besoin d'un jardin secret rien qu'à elle. Ajoutons des friandises qu'elle appréciera. Euh, on devrait peut-être s'assurer qu'ils entrent dans le trou. Allez, ma puce, il est temps de chercher ce trésor enfoui. Tu devrais peut-être essayer de la tailler. Oh oh ! Quelqu'un a marché sur de la peinture. Ces empreintes de pâte sont quand même très jolies. Découpe-les et fais les rétrécir au four. C'est ça, avoir la taille d'un chiot. Ils serviront de fleurons à ton collier. Oh, les moutons sont de visite ? Une seconde. Non, quelqu'un fait ses dents. Ne t'inquiète pas, on te donnera quelque chose à mâcher. Rambourg des collants. Et je parle au pluriel. Agraffe-les ensuite ensemble. Voilà qui devrait nous donner un coup de main. Tu sais, il y a toujours du temps pour une manucure. Et maintenant, tu as le meilleur siège de la maison. Un hot dog, c'est une bien grosse saucisse, tu sais. Il n'y a pas que le pain qui peut servir de bol à soupe. Et puis, elle préfère qu'on soit en ramen, qu'on tient plus de viande. Il y en a pour tous les goûts. Ok, on devrait vraiment commencer à nettoyer ce coin plus souvent. Ou au moins, mieux suivre nos balles de tennis. Avec un petit coup d'aiguille, on peut les maintenir sur une corde. En fait, ça marche avec beaucoup de choses. Accroche-les, c'est comme une fête dans un cube. Bien sûr, toutes les bonnes fêtes ont besoin de casse-croûte. Et maintenant, place à l'inauguration. On dirait une salle de jeu pour chiot. Le plat de résistance. La balle de tennis. Elle va bien dormir cette nuit. Petite foffole. C'est pour boire, en quelque sorte. Heureusement qu'il existe une version mini. Appuie sur le bouton et remplis-le. Bois un coup. Et quand tu auras fini, ça te dirait un petit pécu. Oh, une pastèque. Coupons-la. C'est une façon de procéder. Cela dit, on devra quand même la couper en plusieurs tranches. C'est le moment d'en extraire les bonnes choses. Mais d'abord, nous aurons besoin de l'écorce. En ajoutant des yeux et des oreilles, on a un chiot. Quant à la chair, sortons l'emporte-pièce. On va créer des formes amusantes. Avec tous ces animaux, on a notre propre zoo. Maintenant, un pour moi, un pour toi. C'est l'heure du selfie. Bon, ça n'ira pas sur le frigo. Ne t'inquiète pas, tu auras juste besoin d'un carton facile à manipuler. Il est temps de mettre ses cours d'art plastique au travail. Tout ce verre ne peut signifier qu'une chose. C'est un dinosaure. Enfin, presque. Il lui manque une tête. On a ce qu'il faut. Parfait. Tu peux incarner tout ce que tu veux. La seule limite, c'est ton imagination. Les chiots ont parfois besoin d'aide pour communiquer. Pour ça, il suffit de quelques boutons. Désormais, ton chien peut t'exprimer ses besoins. Que ce soit pour jouer. Ou pour boire. Ou même pour un peu de chouchoutage. Après tout, ce n'est pas facile d'être aussi mignon tout le temps. L'heure du massage a sonné. Ou, comme elle l'appelle, une gratouille sur le ventre. Je suppose que ta photo a besoin d'un nouveau cadre. Ou encore mieux, prenons un porte-document. Tu peux enfin ajouter un contour à vos photos. Comme si vous étiez dans votre propre dessin animé. Hum, c'est une idée. Nous aurons juste besoin d'un projecteur. Mets du ruban adhésif. Place la lumière. et profite du spectacle. C'est exactement ce dont le mur a besoin. Va chercher de la peinture. Et montre-nous tes compétences en traçage. Une tétine ? Ça me donne une idée. Ajoute une découpe. Et on pourra y insérer un snack Scooby. Ajoutons une décoration tant qu'on y est. Oh, maintenant, elle nous donne un sourire. Suis-je le seul à avoir la tête qui tourne ? Oh, c'est le jour de la lecive. Je suppose que ce jean ne pouvait être nettoyé qu'à sec. Au moins, on connaît quelqu'un à qui ça ira. Quelque chose me dit que ça arrive souvent le jour de la lessive. Enfin, maintenant, elles font la paire. Vous savez, vous devriez vraiment y aller les uns après les autres. N'oublie pas que son audition pour une pub de croquettes est dans une heure. Alors, quand est-ce que les chiots vont naître ? Ooufissime ! A la prochaine !